Direction Boudjumbura au Burundi où les Malawis viennent d'intégrer les corridors centrales, c'est après réception de sa requête qui a été approuvée par le conseil interministériel de l'agence de facilitation du transport des transits du corridor central. La République démocratique du Congo a été représentée aux assises par le vice-ministre de transport et voie de communication et des enclavements, Madame Serafine Kiloubou-Katouna. Dossier complet avec ma conseil Solange Kwinja-Kaïri. 17 ans après la création du corridor central, les Malawis ont été convaincus des activités de cette agence qui fait la promotion de l'amélioration des infrastructures de base, la facilitation du transport multimodal et les commerces interrégional. La nouvelle est dévoilée à la deuxième réunion interministérielle du corridor central par le président sortant du du conseil, le ministre Ougandais des Transports et Travaux Publics, le général Edouard Katoumba Wamala. Le Malawis est représenté aux assises par l'honorable Jacob Hara, ministre des Transports et Travaux Publics. La RDC par le canal de la vice-ministre des Transports, voie de communication et des enclavements, Madame Serafine Kiloubou a rassuré que le gouvernement congolais est prêt à accompagner les projets transformateurs du corridor central afin de booster les commerces entre les pays membres. Il a besoin de rappeler que la République démocratique du Congo est la deuxième économie du corridor central à ce qu'elle draine environ 1,5 million de tonnes de cargo à l'import et sport par an et qui transite au port de Darussalam. La République du Malawis a été plusieurs fois consultée par le secrétaire exécutif du corridor central, maître Fleury Okanjou, sur autorisation du conseil interministériel des pays membres. Nous avons par exemple la coordination du projet ferroviaire, le chemin de fer électrifié Katema Standard entre la République unie de Tanzanie, la République du Burundi et la République démocratique du Congo. Nous allons continuer à coordonner les activités de ce projet. Nous avons les études de faisabilité pour la construction des aires de stationnement dans la République du Rwanda. Nous avons la formation des étudiants capitaines et autres ingénieurs des bateaux au niveau de l'Institut maritime de Darussalam, en République unie de Tanzanie. Les projets sont nombrés. Rétenez qu'à cette douzième réunion interministériel, il y a eu aussi la présentation et approbation du rapport annuel de la performance financière exercice 2022-2023, le business plan, ainsi que le budget annuel de l'exercice 2023-2024 du corridor central. A cette occasion, l'Ouganda a passé les bâtons de commandement au Burundi. Les Burundis présidentent les conseils d'administration et les conseils des ministres des pays membres du corridor central. Leur organisation est constituée maintenant des six pays membres, à savoir la RDC, les Burundis, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et les Malawi.